Celle a fait son premier bilan. Plus d'un mois après son accouchement, Shana Kress a dévoilé sa silhouette postpartum. Lundi 26 décembre 2022, la compagnie de Jonathan Matija s'est en effet saisie de son compte Instagram pour afficher ses nouvelles courbes. Face à son miroir, elle a ainsi pris la pose, dévoilant surtout son dentre et ses jambes. Si est-il pas encore ça, mais j'ai bien perdu. Je me suis fixé un objectif de toute façon, je vous explique tout dans notre vlog sur YouTube a-t-elle déclaré. Sur l'image, on peut donc voir que Shana Kress a déjà perdu beaucoup de poids, un mois et six jours après avoir donné la vie. D'ailleurs, en légende de son cliché, la jeune mère de famille a précisé avoir perdu 14 kilos, le tout sans avoir fait de sport, voire la photo dans notre diaporama. Une petite victoire pour la sportive qui espère bien retrouver sa silhouette d'avant-grossesse. Shana Kress maman d'un petit garçon après une épreuve difficile après un long parcours semé d'embûche, la candidate de télé-réalité a donné naissance à son premier enfant en novembre 2022. Via son compte Instagram, la compagne de Jonathan Matija avait en effet publié un adorable cliché accompagné du texte suivant, « Bébé Luca Matija est né. » Le plus beau jour de notre vie est arrivé, notre fils est à nos côtés. Un véritable moment de bonheur pour les jeunes parents qui avaient enfin pu tourner la page sur le drame qu'ils ont vécu durant la grossesse. Après des examens médicaux, Shana Kress et Jonathan Matija avaient en effet découvert que l'un de leurs enfants était atteint de la trisomie 21. Après une longue période de réflexion, ils avaient ainsi décidé d'interrompre sa croissance. Shana Kress avait alors eu recours à une interruption volontaire de grossesse. Sortant la tête de l'eau, la femme de 35 ans avait toutefois dû finir sa grossesse alitée. Autant de difficiles épreuves qu'elle espère derrière elle. Une chose est sûre, l'arrivée de Luca dans la famille est une véritable bouffée d'air frais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501